Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce vendredi 19 avril, j'étais l'invité de CNews pour parler de l'incendie de Notre-Dame et du mouvement des Gilets jaunes. Concernant l'incendie de Notre-Dame, on a principalement parlé des dons des grandes fortunes de notre pays et j'ai signalé qu'ils apportaient la preuve qu'ils avaient les moyens de partager et que si on les y contraignait, on pourrait faire de grandes choses et notamment essayer de lutter contre l'extrême pauvreté. Concernant le mouvement des Gilets jaunes, j'ai essayé d'écarter l'idée selon laquelle il s'agissait d'un mouvement violent puisque c'est de nouveau une rengaine qu'on essaye de mettre en place sur les plateaux télé. Voilà, je vous laisse regarder cette émission et comme toujours, je vous retrouve à la fin. – Karl Feiffer, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Gilets jaunes, Antoine Léoman, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être là, responsable de la communication numérique de la France insoumise. David-Olivier Reverdy, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être là également, secrétaire régional de Allianz Marseille, c'est la police. Et puis Éric Crevel, bonjour également, journaliste politique. Premier sujet de polémique depuis hier, ce sont les dons. Et c'est pour ça que je disais que ça rejoignait un peu les Gilets jaunes, parce qu'on parle de grosses sommes, on parle d'un milliard d'euros qui sont sur le point d'être récoltés pour sauver Notre-Dame. Avec cette question, pourquoi autant d'argent d'un coup pour un monument alors que des gens dorment dans la rue en France, alors que les Gilets jaunes réclament de l'argent ? On va en débattre dans un instant auparavant. Le point sur ce milliard, regardez. – Près d'un milliard d'euros de dons pour Notre-Dame et des questions. Plusieurs associations s'interrogent. Les Français ont-ils une générosité sélective ? – Quand on arrive à récolter un milliard d'euros en deux jours, peut-être que cet élan de solidarité nationale pourrait aussi s'élargir à d'autres causes. Le mal-logement, la solidarité internationale. L'abbé Pierre disait, la beauté d'une ville, ce n'est pas simplement ses cathédrales, ses musées, c'est aussi une ville sans taudis. – L'essentiel des dons provient de grandes entreprises ou de fondations privées. Parmi les plus gros donateurs, la famille Arnault et la famille Bettencourt-Meyers, 200 millions d'euros chacune, la famille Pinault et le groupe Total, 100 millions d'euros. Figure des Gilets jaunes, Ingrid Levavasseur ne cache pas son amertume sur les réseaux sociaux. – Ces millionnaires qui débloquent du fric, un fric de dingue, un pognon de dingue, comme diraient leurs super copains. Mais ils ne sont pas foutus de le mettre, ce pognon de dingue, dans des gens qui souffrent au quotidien. – Voilà, on voit la colère de certains Gilets jaunes, Karl Feiffer. Est-ce que ça vous met en colère, vous aussi, de voir un milliard débloqué comme ça ? – Non, ça ne me met pas en colère, ça me pose question. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un dont on vient apprendre qu'il a gagné 10 milliards de plus le mois précédent et en fin de compte, il met 0,1% de ce qu'il a gagné et il a le droit de le faire et c'est bien, à mon avis, de le faire. Et moi, ce qui m'énerve le plus d'ailleurs dans cette affaire, c'est que les dons devraient être anonymes. Point barre. Comme ça, tout le monde se dépassait. Moi, je pense à celui qui veut donner 10 euros. Parce qu'il vient de gagner 10 euros seulement ce mois-ci. Avec les mesures, il n'a que 10 euros. Eh bien, qu'est-ce que c'est la valeur de son don maintenant par rapport à… – Oui, je ne crois pas qu'en mesure, je ne crois pas qu'il y ait une classification dans la zone. – Si, 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 imaginez la personne qui était en train de faire la quête en bas de Notre-Dame, donc en fin de compte, qui vivait là, et qui donne sa quête du jour. Il donne 100% de ses revenus, lui. Voilà. Donc, c'est indécent. Voilà. C'est très indécent. Moi, je trouve ça indécent. Et ce n'est même pas la religion catholique qui permet ça. C'est très indécent, cet étalage d'argent. – Antoine Léomant. – Non. Moi, je trouve ça très bien que les gens donnent de l'argent pour restaurer Notre-Dame. Mais effectivement, quand on fait le total, là, vous donniez des chiffres, le total, ça fait 600 millions d'euros donnés par quatre, enfin, trois familles et un groupe qui est le groupe total. C'est 600 millions d'euros, si on les divise par le nombre de SDF en France, c'est-à-dire 143 000 SDF en France, ça fait 5600 euros par personne. Voilà. Vous avez un ratio de ce qu'on pourrait faire… – Donc, ils n'auraient dû rien donner ? – Non, je ne dis pas qu'ils n'auraient dû rien donner. Je dis que quand on dit qu'il y a de l'argent dans ce pays et qu'il est possible de le partager, ils viennent d'en apporter la preuve. – Oui, mais c'est leur argent. – Ah, mais je suis d'accord que c'est leur argent, mais les impôts… – Donc, ils ont le droit de le donner à qui ils veulent ? – Oui, mais l'État a aussi le droit de prélever de l'argent sur ceux qui en ont beaucoup et qui en gagnent beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans leurs entreprises, qui font tourner les usines et qui… Ce qui crée de la richesse dans notre pays, c'est le travail. C'est le travail des gens qui travaillent chez LVMH, c'est le travail des gens qui travaillent chez Total. – Non, mais ça, on est d'accord. Mais est-ce que ça vous choque de voir cet argent donné pour Notre-Dame ? – Non, je vous ai dit au début, je trouve ça très bien que les gens donnent de l'argent pour sauver Notre-Dame, pour restaurer Notre-Dame. Par contre, je trouverais très bien aussi que l'État impose aux gens qui ont énormément d'argent… – Mais ça, c'est un autre débat, c'est pas le même débat. – C'est pas du tout un autre débat, c'est exactement le débat dans lequel… – Mais ça n'a rien à voir avec le fait que ces gens donnent de l'argent pour Notre-Dame. – Si M. Macron n'avait pas supprimé l'ISF, on aurait 2 milliards de plus que ce qu'on a déjà récolté, voilà. – D'accord, non mais ce que je veux dire, c'est que c'est un autre débat, ça n'a rien à voir avec le fait que ces gens donnent de l'argent pour Notre-Dame. – C'est la manière dont vous amenez la question, c'est est-ce que vous trouvez ça choquant qu'il y ait autant d'argent ? Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait autant d'argent qui soit mis pour sauver Notre-Dame, mais ça apporte la preuve que dans notre pays, il y a de l'argent et que ceux qui en ont beaucoup ne veulent habituellement pas le partager quand il s'agit d'autres questions que la restauration de Notre-Dame. – Éric Rommel, non, moi je ne suis absolument pas d'accord avec ce que je viens d'entendre. D'abord, vos deux interventions montrent, mais ça c'est une vieille histoire, qu'on a un vrai problème avec l'argent et la réussite dans ce pays, donc ça c'est quand même un souci. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, à mon sens, dans le moment où on se trouve autour de cette affaire de Notre-Dame, qui était sans doute un moment de cohésion sociétale autour, qu'on soit catholique ou pas, du drame de Notre-Dame, avec ces polémiques-là, on est en train, à mon avis, de partir dans tous les sens. Est-ce que vous savez combien les entreprises, chaque année, de manière anonyme, donnent généralement 3,6 milliards par an, presque 4 milliards d'euros ? C'est fait de manière anonyme. La moitié de cette somme-là n'est pas défiscalisée. Attendez, je continue, je continue. Oui, ben d'accord, bon. Autre chose, autre chose. Quand on dit qu'il n'y a pas d'argent pour les gilets jaunes ou il n'y a pas d'argent pour les SDF, la politique du logement en France, c'est 45 milliards d'euros. Oui. Il manque 1 million de logements par an. Je vous le dis, il manque 1 million de logements par an. Oui, mais attendez, moi je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, donc essayez de faire la même chose, vous verrez que vous allez apprendre des choses. La première partie de ce qui a été dévoilé par Macron, c'est 10 milliards d'euros. La deuxième partie qui a fuité dans la presse, et les annonces ne sont pas encore faites, c'est à peu près la même somme. Il y a déjà des calculs qui ont été faits. C'est 850 euros par ménage supplémentaire en 2019. Ça veut dire qu'en 2019, l'augmentation du pouvoir d'achat, grâce à ces mesures qui étaient nécessaires sans doute, ça sera la plus grosse augmentation du pouvoir d'achat en France depuis 2007. Donc, un, n'opposez pas, n'opposez pas ce qui s'est passé à Notre-Dame aux besoins évidents de s'occuper des plus faibles dans notre pays, première chose. Et deux, faites très attention aux chiffres que vous maniez, parce que la démagogie n'est jamais bonne en politique et en démocratie. Ce n'est pas de la démagogie, c'est juste des mathématiques en réalité. Vous venez de dire effectivement qu'il y avait une augmentation du pouvoir d'achat. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant moi ? Ce n'est pas M. Macron qui la donne. C'est les gilets jaunes qui l'ont arraché. Bien sûr qu'il n'aurait jamais voulu faire ça, M. Macron. Mais attendez, donc il y a bien une augmentation du pouvoir d'achat par ménage. Pourquoi vous ne le dites pas ? Je suis tout à fait prêt à dire qu'il y a une augmentation du pouvoir d'achat par ménage. Non, c'est moi qui l'ai dit. On ne va pas décider à qui l'ai dit. Si, 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 on va discuter de ça. Non, ce n'est pas vous qui décidez. Je suis désolé. Moi aussi je suis décidé, ce n'est pas vous qui décidez de comment discuter. On va regarder un extrait pour l'instant sur la polémique. Je suis désolé. On va le dire après. Vous regardez un extrait sur la polémique justement sur les dons. Et TMC a sélectionné quelques tweets. Regardez. La sénatrice Técolo, Esther Benbassa. On rêverait d'un élan aussi spontané et massif en faveur des associations et structures prenant en charge l'extrême pauvreté, l'exclusion sociale, les sans-abri. Les anonymes aussi en parlent. Je n'ai pas souvenir que les Pinault, Arnaud ou Total aient proposé un seul euro pour un immeuble qui s'est écroulé un jour à Marseille tuant 8 personnes et obligeant des dizaines de familles à se retrouver à la rue. Même la fondation Abbé Pierre a réagi. Nous sommes très attachés au lieu des funérailles de l'Abbé Pierre mais nous sommes également très attachés à son combat. Si vous pouviez abonder 1% pour les démunis, nous serions comblés. Alors justement, je voudrais juste avant qu'on continue le débat que vous regardiez Bernard Arnault qui a réagi ce matin, qui a réagi à cette polémique autour des dons que visiblement il ne comprend pas. Il s'agit d'une fausse polémique et je dirais c'est assez consternant de voir qu'en France, aujourd'hui, on se fait critiquer même quand on fait quelque chose dont je crois les actionnaires ici puisque vous en faites partie pour une moitié. C'est le VMH qui pour une moitié va faire ce don. On fait une œuvre d'intérêt général. Voilà. Un mot là-dessus sur la réaction de Bernard Arnault ? C'est normal qu'il soit choqué M. Arnault. Il découvre que quand il donne de l'argent, les gens se rendent compte du fric qu'il a et de ce qu'on pourrait faire d'autre avec cet argent-là. Je n'ai pas de problème avec la réussite comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je considère juste que la réussite, ce n'est pas engranger des sommes considérables d'argent pour rien en faire. M. Arnault, il a enfin... Laissez-moi finir. Je vous ai laissé finir tout à l'heure. Personne ne sait que Bernard Arnault est une première fortune mondiale ? Vous l'avez découvert aujourd'hui ? Les gens sont à compter à 5 euros à la fin du mois. Qu'est-ce que ça représente pour eux ? 77 milliards d'euros qui est la somme d'argent qu'a M. Arnault ? On sait qu'il est milliardaire quand même. Les gens sont milliardaires grâce à prendre des gens pour des abrutines. Je ne prends pas les gens pour des abrutis. Je dis juste qu'il y a tellement de zéro à voir dans la fortune de M. Arnault. On n'arrive même plus à comprendre de quoi il s'agit. Donc on sait qu'il est milliardaire, on est d'accord. On peut vous donner des équivalents si vous voulez. Il a deux fois le budget de l'éducation nationale en fortune personnelle. On sait qu'il est milliardaire, on est d'accord. Mais je suis d'accord. Donc on n'a pas découvert parce qu'il a donné de l'argent. Je vous dis juste que... Moi je suis très content qu'il donne de l'argent pour Notre-Dame. Je dis juste que l'État a le pouvoir de contraindre les gens qui ont beaucoup d'argent à en donner plus et que dans la situation dans laquelle est notre pays, il faudrait que les riches soient prêts à partager. S'ils ne sont pas prêts à le faire, eh bien il faut que la loi les y contraigne. Et M. Macron, en ayant supprimé l'ISF et en ayant mis en place la flat tax, il a donné à ses gens 5 milliards d'euros chaque année. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous faites le lien entre l'ISF et le don pour Notre-Dame. C'est là où je ne comprends pas votre logique. On a l'impression que vous ramenez tout à la politique. Non, c'est vous qui posez le sujet comme ça avec les tweets. Les tweets que vous avez mis, c'était ça le sujet. C'est quand même le président qui a ramené à la politique. Ce n'est pas nous. C'est-à-dire ? Quand il dit qu'on va reconstruire en 5 ans, par exemple, ce qui est d'aberration, on ne sait pas combien de temps, on ne sait même pas combien ça peut coûter. Il n'y a rien qui est construit pour savoir. On donne 1 milliard, si ça se trouve ça va coûter 500 millions. On ne sait pas, on ne sait rien. Il n'y a pas d'expertise de fait, il n'y a rien qui est fait. Et on est en train de donner de l'argent. Peut-être un truc qui ne va pas être fait. Peut-être ça va faire 10 ans. On a l'impression d'un gars qui a eu un accident avec sa Porsche. Il y a ses enfants qui saignent derrière et qui appellent le garagiste parce que, écoute, la semaine prochaine, je vais à la montagne. C'est terrible, quoi. Il y a des urgences dans ce pays. Et les urgences, on l'avait bien vu depuis quelques temps, il y a des gens confins. Après, il y a un immeuble qui brûle, c'est une cathédrale et tout le monde l'adore. Bon, on va la refaire. Pourquoi 5 ans ? Pourquoi pas 10 ans ? On n'est pas dans l'urgence. Ça va. Pourquoi 1 milliard là ? Alors qu'on n'a pas été capable. Parce que c'est un emblème pour la France, un emblème de Paris ? C'est un des mouvements les plus visités ? Mais il y en a plein des emblèmes. Il y en a plein des emblèmes dans Paris. D'accord, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Mais personne n'a à mettre d'urgence là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a personne... C'est un symbole quand même. Oui, mais la cathédrale, elle n'a pas faim. Ça va. Il y a des gens qui ont faim. C'est ça le problème. La cathédrale, ça va. Là, Dieu, il habite là, dans la cathédrale pour les chrétiens. Mais il y a des gens qui dorment dehors, dans des sacs de couchage, les jours où il pleut. C'est ça le problème. Alors, oui, d'accord, il y a eu un accident. D'ailleurs, on se dit, mais comment ça se fait qu'à l'autre siècle, il n'y ait pas eu des moyens d'extinction automatique à l'intérieur ? Combien aurait coûté d'avoir mis des moyens d'extinction automatique dans ces poutres et comme ça, il n'aurait jamais disparu ? Peut-être que ça aurait coûté un million d'euros. On ne les a pas dépensés pour le faire. Bon, ben maintenant, il y a l'accident. Non, le gars qui n'a pas entretenu sa poche et puis qu'il me fonde dans un arbre, il n'a pas entretenu sa poche. Juste, Éric Revelle, moi, je dois avouer que j'entends Karl Feffer, Gilets jaunes, et j'entends son argument de dire, OK, ça reste un monument, mais il y a des gens qui ont faim. Oui, mais ça, moi... Ça, c'est très audible. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises sur des plateaux. Moi, le mouvement des Gilets jaunes, je l'ai toujours trouvé au démarrage très important. Personne ne peut nier qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat dans ce pays. Personne ne peut nier qu'il y a, je crois, 3 500 SDF à Paris. 3 500 personnes qui meurent. Personne ne peut le nier, ça, monsieur. Personne ne peut le nier. Mais moi, ce que je trouve regrettable, si vous voulez, c'est qu'on oppose aujourd'hui, dans une comparaison qui, à mon sens, est un peu douteuse, les dons de ces milliardaires. On est dans une société de l'émotion et d'urgence. Ça se passe toujours comme ça. Quand le président Macron met 10 milliards d'euros sur la table pour le mouvement des Gilets jaunes en décembre, est-ce qu'il ne réagit pas dans l'urgence et dans l'émotion pour un mouvement légitime ? Ben si, il réagit également. Donc moi, c'est ça qui me choque. Alors, à contrario, si on avait le même débat aujourd'hui, avec des milliardaires qui ne se seraient pas mobilisés pour sauver Notre-Dame, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ? Vous nous expliqueriez que ce sont les plus pauvres qui sont obligés de sortir 10 euros de leur poche. Donc, on serait en train de débattre du fait que ces gens qui sont milliardaires ne font rien pour sauver le patrimoine. Et puis, j'ajoute, la reconstruction de Notre-Dame. Vous ne connaissez pas bien les Français. Vous avez raison. Si, je les connais aussi bien que vous, monsieur. Qu'elles prennent 5 ans ou 10 ans, ça va créer aussi des emplois, ça va être fiscalisé, ça va créer du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut ne pas opposer ces deux choses ? Dans un moment où le drame de Notre-Dame peut représenter un certain moment de cohésion sociale autour des valeurs qui soient historiques et religieuses, Mais pourquoi est-ce qu'on est là en train de polémiquer ? Non, on ne vous interdit pas de manifester demain. On ne vous interdit pas de manifester demain. On nous dit, mais qu'est-ce que vous faites dehors encore demain alors que ça vient de brûler ? Mais on est dehors demain parce que le frigo, il est vide. Vous avez vu les appels sur Facebook des leaders des Jaunes qui appellent à une mobilisation internationale ? Ils appellent à quoi demain ? Ils appellent à une mobilisation des black box ? Demain, il y a une manifestation. Vous n'avez pas vu ça sur les Facebook ? Demain, il n'y a pas les problèmes politiques qui sont des problèmes politiques quasiment européens des black blocs avec le problème des gilets jaunes. Le problème des gilets jaunes, pour être très clair, il y a deux choses. Il y a un premier appel de certaines personnes qui demandent une trêve parce que Notre-Dame a brûlé, qui vous demandent de ne pas manifester demain. Et puis après, il y a l'appel des black blocs. On va en parler avec vous dans un instant. D'abord, la trêve, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il faut peut-être faire une trêve demain ? Eh bien, le problème, c'est que l'actualité, c'est comme... En fin de compte, la trêve, elle était un peu induite avant que ça brûle. Parce qu'on est quand même le week-end de Pâques, les gens sont fatigués et on se disait, on ne va peut-être pas faire non plus le tour de Paris le week-end de Pâques. Il y a des gens qui ont des barbecues à faire avec leur famille. Et on était plutôt dans cette idée-là. Mais après, on aurait eu la presse qui aurait dit, ah, c'est en train de réduire et tout ça, il n'y a plus le gilet jaune dehors. Non, on était en train de... Mais là, vous ne pouvez pas appeler une trêve demain ? Alors, attendez, après arrive l'incendie, après arrive toute la polémique que crée effectivement ce mouvement général d'information et d'émotion. Et après, on dit, oui, mais nous, on est désolés, on est obligés de vous expliquer que, oui, d'accord, il y a la cathédrale, mais il y a aussi les gens qui ont faim. Alors, on va regarder un sujet de CNews, justement, sur la trêve des gilets jaunes. Pas de trêve pour les gilets jaunes demain, a priori, on est d'accord là-dessus. On regarde le sujet, on en parle après. Depuis le début du mouvement, on nous a souvent demandé de faire des trêves, soit par la période de Noël par laquelle on est passé, que ce soit par rapport aux malheureux événements au niveau des attentats de Strasbourg, que ce soit là maintenant. Et c'est vrai que cette fâcheuse tendance à demander toujours à ce qu'il y ait des trêves, ce serait plusieurs moyens de ralentir un petit peu la cadence du mouvement, alors qu'on attend des réponses vraiment fortes en face. Tout le monde est d'accord, je pense, pour dire que c'est triste ce qui s'est passé. Mais ça n'empêche pas que les mobilisations qui ont lieu jusqu'à maintenant sont là pour dénoncer certaines choses et certains sujets qui sont assez graves et beaucoup plus graves que ce qui s'est passé, je pense. Mais vous, vous maintenez donc le principe de la mobilisation, y compris à Paris. Voilà, Priscilla Ludovski qui maintient le principe de la mobilisation. Éric Revelle, ils ont raison de continuer à manifester demain ? Écoutez, on est dans une période un peu intermédiaire. Le président de la République, vous l'avez vu, il a été obligé de différer l'annonce de ces mesures, bien qu'elles aient fuitées dans la presse. Je comprends que la mobilisation doit rester forte, parce qu'encore une fois, je n'ai jamais balayé d'un revers de main les problèmes de pouvoir d'achat et de difficultés sociales dans ce pays. Moi, ce que je pense vraiment sur le fond, et c'est ce qui m'inquiète, mais on écoutera le spécialiste, c'est que les appels que j'ai lus sur Facebook à une mobilisation forte, mais pas forcément dans le calme, m'inquiètent beaucoup. Alors justement, on pose la question à David Olivier Roverdi, qui est secrétaire National Police Alliance. Est-ce que vous êtes inquiet pour demain ? Et quelle est la situation à 11h11 ? Qu'est-ce qui est annoncé ? Forcément, on peut être inquiet, vu ce qui s'annonce, au moins sur les réseaux sociaux, et la température qu'on peut prendre avant cette manifestation de demain. Déjà, je voudrais rappeler qu'aucune manifestation n'a été interdite, parce que les gens ont manifesté tous les samedis qu'ils ont voulu. On en est à l'acte 23, je crois. C'est certaines rues ou certains quartiers qui sont interdits ? C'est juste certains périmètres qui sont interdits, pour des raisons de sécurité, parce qu'on l'a vu, certains voulaient aller manifester à deux ventes sur le parvis de Notre-Dame, avec les dangers que ça peut induire, compte tenu de l'état de fébrilité du bâtiment, et les Champs-Élysées, le périmètre de l'Élysée et des grands ministères. C'est les deux périmètres qui sont interdits demain, parvis de Notre-Dame. Et les Champs-Élysées et les ministères. Après, quel que soit le fait de déclarer ou pas les manifestations, elles existent. Néanmoins, pour demain, ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'attend effectivement à du monde, beaucoup de monde, et parmi ces manifestants, j'allais dire, gilets jaunes normaux, des ultras, des black blocs, qui, a priori, devraient converger en masse sur Paris. En masse ? En masse, non pas pour manifester, non pas pour défendre la cause des gilets jaunes, mais pour défendre leur cause, qui est celle de casser, de troubler l'ordre républicain, et de casser du flic aussi. C'est des appels à des black blocs de toute l'Europe ? C'est des appels, effectivement, de toute l'Europe à converger demain sur Paris. Et c'est là où il en va aussi de la responsabilité de tout le monde. Il est évident que des manifestations, avec un motif supposé légitime, et on n'a pas, nous, à en déclarer, mais à notre côté, que de laisser permettre l'infiltration de ces ultras, pour tout casser, pour tout vandaliser, ça brouille aussi le message des gilets jaunes, ça nous complique la tâche, et ça met un peu tout le monde dans le même sac, quand on se retrouve à des moments extrêmement dangereux de la manifestation. – Karl Levert, vous entendez l'inquiétude, on entend qu'il y aura du monde, on entend qu'il y aura sans doute beaucoup de black blocs venus d'Europe, venus pour tout casser, il y a une responsabilité des gilets jaunes aussi. – Alors là, je ne suis pas d'accord avec la responsabilité des gilets jaunes, sur le fait que ce soit à la police de mettre l'ordre dans cette société, parce que ces gens-là, s'ils appellent… – Vous dites, c'est à eux d'empêcher ça. – C'est pas à moi, je ne suis pas policier. – Non mais vous m'attenez de la manif. – Moi, je ne les connais pas. – Pardonnez-moi, mais quand certains leaders gilets jaunes appellent sur les comptes Facebook, – Donc, appellent sur les comptes Facebook. – À venir avec les black blocs ? – Non, à une mobilisation internationale, ça veut dire quoi d'après vous, une mobilisation internationale ? Ça veut dire que les leaders jaunes, ils attendent quoi ? Ils attendent une mobilisation internationale. Quand on parle de mobilisation internationale, vous pensez qu'il y a des gilets jaunes qui vont venir de Belgique ou de Suisse ? Non, qui va venir de Belgique, d'Italie ou d'Allemagne ? Ça s'appelle des black blocs. – Monsieur, le problème, c'est que vous ne voulez pas, depuis le début de ce mouvement, personne ne veut regarder qui sont les gilets jaunes. – Tout le monde regarde, tout le monde regarde, qu'il y a un tel… – On a été admiratifs, on a été admiratifs devant ce mouvement populaire. – Regardez… – Attendez, pas tous en même temps, Antoine Néomar. – Il y a une pratique, depuis maintenant 23 semaines du coup, qui consiste à systématiquement mettre dans le mouvement des gilets jaunes de la violence quand on est dans le monde médiatique. C'est-à-dire, à chaque fois… – La violence, elle existe, c'est pas le monde médiatique, il n'est pas subjective, elle existe, monsieur. – Je suis désolé, je suis désolé, la dernière fois, c'était l'épisode du Fouquet's avec effectivement les black blocs qui avaient mis le feu à cette brasserie parisienne. – Enfin, à tous les Champs-Elysées, il n'y a plus de la place sur le Fouquet's. – Mais à chaque fois, vous voyez… – Et que vient de faire les médias au milieu ? – Vous voyez ce qu'on est en train de faire ? Vous dites, ça va être très violent, vous dites, il va y avoir des black blocs. Vous créez un climat d'insécurité autour de ces manifestations, alors même que les gens qui sont des gilets jaunes… – Mais enfin, c'est pas lui qui crée le climat d'insécurité. – C'est de notre responsabilité que de dire que demain, on a des éléments qui tendent à prouver qu'il va y avoir, ça risque de dégénérer. – Votre responsabilité, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens, parce que c'est le rôle de la police républicaine. C'est pas le rôle ni de la police ni des médias de dire que les gilets jaunes, et peut-être sont en train d'appeler des black blocs à venir. Parce que ça, c'est fait pour créer un climat d'insécurité, qui empêche, qui empêche… – Qui empêche, qui empêche, qui empêche un certain nombre de personnes… – J'aurais que l'avis d'Olivier Auvergne, effrayant. – Police, Alliance, réponde. – Moi, je voulais juste te dire que vous êtes vraiment contradictoire. Vous refusez de déclarer des manifestations, vous appelez à l'ordre républicain pour qu'on vienne à votre rescousse, mais pas toutes. – Les manifestations de gilets jaunes sont déclarées ? – Depuis le 23, elles ne sont pas déclarées dans l'intégralité, les parcours ne sont pas faits, vous voulez aller dans des endroits interdits, alors que c'est interdit, vous voulez quand même y aller. – C'est des réalités, néanmoins, vous appelez à l'ordre républicain quand ça ne va pas, et vous ne le respectez pas vous-même. Donc à un moment donné, il faut arrêter… – Moi, je suis désolé… – Déclarer les manifestations, aider aussi les forces de l'enregistrement. Parce que quand une manifestation est déclarée, elle se passe bien. Quand une manifestation n'est pas déclarée, elle dégénère. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être partout. Vous faites 36 minutes de portage de partout, et c'est vrai que ça nous rend, nous, la tâche difficile, parce qu'on ne peut pas être partout, même si on s'adapte, même si la doctrine a changé, même si nos collègues font preuve, justement, de réactivité de partout. Mais en attendant, tous les samedis, on subit la violence de certains… – De certains, voilà, on est d'accord. – Qui sont bien souvent accoutrés avec un gilet jaune également. – Que vous arrivez le plus souvent identifiés. Je suis désolé, moi, les gens que j'ai vus dans les manifestations, quand je vais dans les manifestations des gilets jaunes, je fais des directs avec la chaîne Canal Fille, la France Insoumise, pour demander aux gens quelles sont leurs revendications, pourquoi ils sont là. La plupart du temps, les gens que je vois, c'est des mères de famille, c'est des pères de famille, c'est des gens… Il y a une dame qui m'a dit qu'elle a gagné 600 euros par mois. – Mais on le sait ça, on le sait depuis le début, ça n'a rien à voir avec les casseurs, avec… – Précisément, ça n'a rien à voir, et à chaque fois… – Et précisément, à chaque fois sur les plateaux, on fait le lien entre des black blocs, qui sont des gens violents qui viennent pour casser des choses, et les gilets jaunes, qui sont des gens qui se battent juste pour survivre. On en est juste là maintenant. – D'abord, faites confiance aux professionnels de la police, s'ils vous disent qu'il y a une vraie inquiétude, ne la marginalisez pas en disant que c'est leur responsabilité. Deuxième chose, à ce que je sache, le mouvement des gilets jaunes n'est pas un mouvement de la France Insoumise. Donc, parlez pour la France Insoumise, et monsieur, parlez pour les gilets jaunes. Et je soulignerai une autre incohérence, que je voudrais souligner, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer ce samedi, et on ne sait pas à quel point le mouvement légitime des gilets jaunes risque d'être pris en otage par la violence. Mais combien de fois j'ai entendu, sur des plateaux de télévision, à la radio, des leaders gilets jaunes m'expliquer que de toute façon, on n'obtenait rien sans violence. Donc, d'une certaine manière, cher monsieur, d'une certaine manière, malheureusement, certains leaders jaunes médiatisés expliquent, et leur démarche, de ce point de vue-là, est cohérente, puisqu'ils appellent, d'une certaine manière, à la violence, que sans violence, on n'obtient rien. – Karl Féfer, gilets jaunes. – Déjà, moi, je n'ai pas de leader gilets jaunes. – Il y en a. – Par contre, il y a des gens que vous avez identifiés souvent par les télévisions. – Ah, c'est encore les médias, d'accord. – Parce qu'ils avaient fait beaucoup de mails sur Facebook, parce que vous aviez constaté qu'ils étaient beaucoup connectés. – Et parce qu'ils sont écoutés. – Et parce qu'ils sont écoutés par les gilets jaunes. – Bien sûr, pas par les gilets jaunes. Parce que, par exemple, on a très très peu parlé dans les médias de Saint-Nazaire. Très peu. – De l'Assemblée des Assemblées. – De l'Assemblée des Assemblées de Saint-Nazaire. Je ne sais même pas si ça a fait un quart d'heure complet sur tous les médias complets. Il y avait à peu près 200 représentations de gilets jaunes venues de toute la France qui ont écrit un texte. Un texte qui est clair, qui est une revendication, qui donc, qui explique les revendications, qui exprime aussi... – Juste sur les points de la sécurité. – Qui exprime aussi de ne pas le faire dans la violence, parce que ça ne sert à rien. Voilà. Qui exprime de « nous voulons... » – Mais quand on vous dit ce que je ne comprends pas, c'est quand on vous dit que demain, il y a un risque. Vous entendez le policier qui est avec nous, il vous dit que demain, il y a un risque. Vous dites qu'il y a une grosse inquiétude, qu'il y a un appel européen au black box pour venir cassé. – Ça veut dire qu'on rentre tous chez nous dans nos caves ? – Mais vous pouvez faire une pause, peut-être. – Non, mais ça veut dire qu'on rentre tous dans nos caves ? – Vous pouvez peut-être faire une pause demain. – Mais pourquoi ? – À partir du moment où ça déclenère... – Pourquoi je ferais une pause quand il y a un terroriste ? – Parce que ça déclenère ? – Non, parce que si je fais une pause quand il y a un terroriste, je donne raison au terroriste. Pourquoi je ferais une pause... – On n'en est pas là, monsieur. – Pourquoi je ferais une pause s'il y a un tremblement de terre ? Non, parce que s'il y a un tremblement de terre, ce n'est pas de ma faute, il y a un tremblement de terre. – Oui, d'accord, mais bon, il y a une solidarité à un moment... – Mais je ne peux pas faire de pause, vous voyez... – Attendez un par un, on écoute Karl, on écoute Karl. – Je ne peux pas faire de pause. Ma mère a faim, mon neveu a faim. J'arrive plus à leur donner à manger. Je ne peux pas, je ne peux pas faire de pause. C'est compris ? Je ne peux pas. Monsieur le Président, vous avez enlevé beaucoup d'argent à des gens qu'on avait besoin. Voilà, ça c'est la vérité. Quand on rogne sur les retraites, qui était un contrat social, parce que quand on commence à travailler, même si on y va après, c'est un contrat social. Il n'y a pas les retraites, pouf, 2000 euros, les bonnes retraites, les moins bonnes retraites. La retraite, c'est la retraite. C'est un contrat social général qui suit toute la vie. C'est un truc qui a été inventé en 1946. Monsieur le Président, on ne touche pas à ça. Parce que sinon, on n'est plus dans la même nation. Moi, j'étais dans une république, je veux rester dans cette république. Et s'il y en a qui sont gourmands en argent et qui veulent détruire ça, je ne suis pas d'accord. Je mets un gilet jaune et je dis non. Parce que ça permettait de nourrir nos enfants. Ça permettait de construire nos familles. Il y a une urgence écologique. J'ai besoin d'argent pour faire une urgence écologique, comme tout le monde. Et on aperçoit que pour une cathédrale, on a un milliard d'euros. Un milliard d'euros. Un milliard d'euros. Alors pour l'écologique, on a combien ? Voilà. Ça, c'est une vraie question. Éric Revelle. Oui, ça, ça s'entend. Je veux dire, le système de répartition des retraites qui est un lien social important dans la société française, c'est un vrai sujet. Maintenant, moi, je n'ai pas entendu à ce stade, monsieur, que le système par répartition des retraites soit remis en cause. On parle même, attendez, on parle même de la mise en place, vous avez vu, dans les mesures qui ont flûté, de l'indexation sur le coût de l'inflation. Oui, mais il est de faire la retraite. Alors, juste, attendez, on va rester, on ne va pas partir dans tous les sens. Je voudrais qu'on reste sur demain, David, Olivier Roberti. Est-ce que demain, vous êtes capable d'assurer ou pas la sécurité ? On l'assurera comme tous les autres samedis, bien évidemment. Demain, il y a un haut niveau de mobilisation sur Paris, mais également sur l'ensemble de la France. Parce que là aussi, comme il n'y a pas forcément de déclaration de partout, on est mobilisé partout. Les réseaux sociaux peuvent nous dire que ça risque d'éclater, de dégénérer à tel ou tel coin de France. Et notamment, c'est vrai que demain, c'est centré sur Paris, mais on se méfie quand même de ce qui peut se passer ailleurs. Oui, nos collègues seront là. Ça commence déjà dès à présent. Il y a une montée en puissance du dispositif qui va être faite. Les lois, la dernière loi dite anti-casseurs, va aussi être utilisée, être utile pour faire des contrôles préventifs en amont. Justement, c'est Black Blocks qui arrivent de toute l'Europe. On ne peut pas les arrêter dans les gares, on ne peut pas les bloquer avant qu'ils prennent les trains, peut-être en Europe qu'ailleurs. Le discours, c'est qu'il n'y a pas écrit sur leur flanc qu'ils sont Black Blocks. Ils ne sont pas accoutrés comme des Black Blocks. Bien souvent, ils ont plusieurs épaisseurs de vêtements sur eux. La première est celle qui passe partout et plus ils arrivent vers les devants des manifestations, plus ils se changent. Ils se retrouvent en noir et on a des difficultés aussi à les bloquer. C'est toute la difficulté du phénomène Black Blocks, c'est qu'il est très peu organisé dans la structuration, mais très bien organisé dans la casse. Grosse inquiétude pour Demian, on l'a compris. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé, vous a convaincu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus, ça aide à monter dans les tendances. Comme toujours, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous passez ici pour la première fois ou que vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Ça se passe quelque part par ici. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !